Nous avons un président aussi, donc il y a manifestement priorité sur le vice-président, ce qui est le président du conseil des religions, à la personne de Philippe Goupi aujourd'hui. Alors comme je disais avant votre arrivée, M. le vice-président, nous avons tellement des gens de Dieu dans la salle que je crois que j'ai mon ticket pour le paradis. Si je n'ai pas ce ticket aujourd'hui, je ne l'aurai jamais. En tout cas, merci d'être là. Au-delà de cette petite plaisanterie un peu salace, désavolte, je veux dire que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pu prendre connaissance et lire le livre de Monique Dinant, « Les congrégations religieuses féminines », présente dans le pays depuis 1845, mais au service de l'Église et du peuple mauricien. Il est évident qu'on doit faire très attention dans les lancements de livres, dans un espace, disons, laïque, pour ne pas heurter les uns et les autres, justement. Sauf que ces congrégations religieuses féminines, présentes à Maurice depuis 1845, vont au-delà des frontières de la religion, justement, par le travail qui a été accompli depuis cette date. Donc, on se retrouve encore une fois aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, nous faisons des lancements de livres assez régulièrement, de deux-mêmes et trois fois parfois par mois. C'est une initiative de Michel de Spéville, le grand patron des lieux, qui a estimé qu'il fallait donner à ces établissements hôteliers une coloration, disons, culturelle, réunir des artistes, non seulement des écrivains, mais aussi des peintres, parce qu'il y a des expositions qui sont faites dans le hall de l'hôtel. Donc, si ça vous intéresse, vous laissez vos coordonnées avec les hôtesses en partant et à chaque fois qu'il y aura un lancement, vous serez automatiquement invité. Nous le faisons assez régulièrement pour décloisonner, justement, ce genre d'opération. Ce n'est pas normal qu'il y ait uniquement que des catholiques et pas les autres. Nous tombons, c'est un peu dommage, dans une ethnicisation de la littérature, des manifestations culturelles. Et ce n'est pas ça notre but, alors que notre but est décloisonné autant que possible pour que tout le monde puisse accéder aux livres qui sont lancés. Et là, je crois que Monique est très bien placée pour en parler, elle va nous en parler plus tard, de ces congrégations religieuses féminines, d'autant plus qu'on peut compter le nombre de personnalités amoristes qui ont transité, qui ont fait leurs études dans ces établissements, surtout de la part des lorètes. Il faudra peut-être faire un recensement, Monique, un jour, de toutes celles du moins qui ont réussi leur vie et toutes celles aussi qui, peut-être, ont pris le mauvais chemin par la suite. Il y en a des tonnes. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de ce livre pour parler des congrégations au service de l'Église et du peuple mauricien. Connaissant Monique Dinant, qui a été rédactrice en chef de la vie catholique pendant plus de 20 ans, et sa passion pour l'histoire de Maurice, je savais que cet ouvrage allait être richement documenté et que la rédaction allait être fluide et brillante. Pour mettre à la portée de tous la contribution, justement, de ces congrégations religieuses dans de multiples domaines, à savoir l'éducation, la santé et le social. Il est pertinent de se lier, par exemple, que les Sœurs de Lorette, il est évident que j'allais m'apesantir sur cette congrégation-là, ont ouvert la première école primaire et secondaire à Curpip en 1870. Vous imaginez, c'est incroyable quand on pense à ça. À Quatre-Bornes en 1904, moi, j'aurais préféré que ce fût une autre ville. Parce qu'à voir avec quelle passion les élèves de Lorette de Quatre-Bornes massacrent le nom de Quatre-Bornes, le nom de la ville. À Saint-Pierre, on passera, je taquine toujours les filles des Lorettes de Quatre-Bornes. Il n'y a pas de R, on dirait. À Saint-Pierre en 1917, à Vacoa en 1935, à Rosil en 1949 et à Maïbourg en 1971. C'est-à-dire l'ampleur de cette contribution dans un domaine aussi névralgique. Alors, il serait intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de compter le nom de ceux qui ont réussi leur vie grâce à cette institution, à ces institutions, qui n'ont pas fabriqué que des Lorettes. Il faut dire que Monique Dinant, elle-même, pardon, est enseignée. Vous êtes un produit de Lorette, Monique ? Je veux dire, certaines ont mal tourné, vraiment. Elle-même produit des Lorettes et puis enseignante Lorette, je crois que c'est bon de le souligner. Alors, quand je disais qu'on ne peut pas réussir de manière académique seulement, Monique Dinant, manifestement, a réussi sa vie quand on pense à son alter-ego, Pierre Dinant. Le seul moment où Pierre éclipse Monique, c'est pour le budget. Pendant 45 ans, 50 ans, Pierre Dinant commente le budget. avec une passion qui n'a jamais été éteinte ou refroidie depuis, comme en témoignent d'ailleurs ces dernières mises en garde au ministre des Finances, mises en droit qui n'a pas été écoutée, bien évidemment, comme d'habitude. Donc, c'est pour vous dire que, au-delà des pâmes académiques des Lorettes, il y a une vie qui se construit, des valeurs qui sont transmises et que j'ai cru comprendre que le couple va célébrer son 54e anniversaire de mariage, très bientôt, cinq filles, 17 petits-enfants, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux. Elle fait mieux parce qu'elle écrit en même temps à côté, elle produit aussi, elle est aussi féconde qu'en écriture. Alors, pour la soirée, c'est une soirée conviviale, amicale. Il y aura la sœur, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, non? Solange Perrault, qui est religieuse, qui a vécu dans, qui a servi Dieu dans plusieurs pays, d'après ce que j'ai pu comprendre, et qu'elle est mauricienne, et elle participera aussi, elle fera son témoignage. Il y aura aussi le témoignage de Philippe Goupy, qu'on a pu faire sortir du Pôle Nord, enfin, du Nord, pour venir au NSI. Voilà un peu le déroulement, le déroulé de cette soirée fort, sympathique. Donc, j'appelle tout de suite Solange. Comment vous appelles, sœur? Sœur Solange. Sœur Solange. Sœur Solange, qui va nous dire quelques mots, et puis sera autour de nous. Pardon? Quelques mots, c'est bon. Vous êtes à barres, alors? Non, pas à barres, pas à barres. Ça va? Allez-y. Voilà, bonsoir à vous tous, et un grand merci à Madame Dinant, avec qui je travaille depuis mon retour de ma mission à l'Imoris. Je suis revenue en 2004, fin 2004, et depuis ça, j'ai fait la connaissance de Madame Dinant et de Monique, oui, bien entendu, de Monique, et c'est là que j'ai déployé d'autres possibilités pour aider les gens. Alors, ce soir, Monique m'a demandé de parler de moi, mais on dit souvent que derrière un grand homme, il y a sa femme par derrière, qui la soutient, mais nous, derrière les religieuses, nous avons notre communauté. Et si vous me voyez seule, on n'est jamais seule. On est porté par sa communauté, porté par ses soeurs, et là où on va, on sait que notre mission, c'est une mission, ce n'est pas en mon nom personnel, mais c'est vraiment pour notre congrégation et pour le Seigneur. Donc, Monique a bien voulu que je partage un peu mon parcours. Après, mon novicia, comment j'ai été envoyée à l'île de la Réunion, je vais le faire rapidement. Donc, j'ai été à la Réunion et là, j'ai travaillé aussi avec les jeunes. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de jeunes, mais aussi avec des gens du village. J'étais dans le sud de la Réunion et après ça, j'ai été à Madagascar pour me préparer à mes voeux perpétuels. Et une fois que j'ai fait mes voeux perpétuels, j'ai été envoyée en Guyane, la Guyane qui se trouve dans le nord de l'Amérique latine. Et là, ça a été une très grande joie pour moi de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, qui vivent la même foi que nous, qui sont des chrétiens, mais aussi, il y avait d'autres personnes comme les Amérindiens qui étaient là, mais qui vivaient leur foi à leur manière. Pour moi, c'était aller à la rencontre de ces personnes, de vivre ma foi avec, c'est pas que je viens pour porter le drapeau de l'île Maurice ou le drapeau des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, mais c'était de partager ma foi avec ces personnes et de voir quels sont les besoins pour pouvoir répondre à ces besoins selon nos possibilités, nos moyens. Donc, tout en étant là-bas, j'ai beaucoup collaboré avec mes Sœurs pour les visites et pour le travail dans des foyers avec des jeunes qui sont en difficulté ou aussi avec des petits-enfants qu'on a accueillis. Le foyer n'est pas un nul, nous n'avons pas d'œuvre en Guyane. À présent, on a fermé cette mission, mais on travaillait avec d'autres congrégations. Il y avait les Sœurs de Cluny, il y avait d'autres congrégations Saint-Paul-de-Sartre aussi qui étaient là. Donc, ça nous a beaucoup aidés à travailler ensemble. Et après, pendant un temps, donc, je faisais le va-et-vient entre la Guyane-Paris pour mes études d'éducatrice au service des personnes en difficulté. Donc, à Paris, je suis restée trois ans aussi pour... J'ai passé cinq ans en Guyane et trois ans à Paris pour travailler avec les jeunes tout en faisant ma formation dans un institut supérieur d'intervention sociale. Et là, c'était avec les jeunes filles venant de tous les pays. Donc, ce qui m'avait beaucoup frappée, c'était être à Paris et se retrouver comme si j'étais en Afrique ou en Asie ou bien dans les pays de l'Ouest. Et ça m'a beaucoup interpellée de voir la présence de ces personnes-là et comment les aider à s'intégrer. C'est notre grand travail aussi de les accompagner. Et là, j'avais beaucoup le soutien de mes sœurs qui m'ont beaucoup soutenue pour pouvoir faire ce travail parce que des fois, c'était aussi... il fallait aussi être là-bas la nuit pour être avec ces personnes-là. Et bon, j'étais jeune, j'avais beaucoup de courage pour le faire. J'étais bien contente de le faire aussi, d'accompagner toutes ces jeunes filles-là et d'être avec elles, de les soutenir et de les aider à s'intégrer dans la vie. Et au bout de quelques temps, j'ai vu aussi les progrès. Il y a plusieurs qui ont pu faire leur chemin venant de différents pays et qui ont trouvé aussi du travail. Même les filles françaises qui étaient là, aujourd'hui, il y a une ou l'autre qui reste un petit peu en contact avec moi. Je ne suis pas trop... comme si pour garder le contact tout le temps. Moi, le plus important, c'est que la personne puisse se mettre debout et partir et faire son chemin. Mais quand j'ai un petit contact et qu'on me donne les nouvelles, je suis toujours très contente de voir qu'elles ont trouvé leur chemin. Et au bout de quelques temps, on a fermé la mission en Guyane et je me suis retrouvée au Canada aussi. Et là, c'était aussi pour une formation dans un institut de formation humaine et intégrale où je suis partie pour un an et finalement, on m'a demandé de rester deux ans et puis trois ans. C'était la formation. C'était un temps. Il fallait bien prendre soin de soi-même pour pouvoir bien prendre soin des autres. Donc, c'était tout un travail sur soi pour pouvoir travailler, écouter, accompagner les personnes. Et un des piliers dans cette formation, c'était la restauration des forces dans l'expérience traumatiste parce que nous avons beaucoup de personnes venant de Rwanda, Uganda, etc., de Burundi, des personnes qui ont connu la guerre, qui ont connu le génocide. Alors, on était là vraiment pour accompagner et les religieux, les religieuses qui étaient avec nous et aussi des likes. Et au bout de quelques temps, après, je suis retournée à l'île Maurice. Mais tout ce parcours, c'est que j'étais envoyée. Ce n'était pas que moi. J'avais un désir d'aller là-bas, d'aller par ici, par là. Mais c'était vraiment un appel. Lorsque la maire générale me dit, je t'envoie à tel endroit, j'étais toujours disponible pour dire, oui, je vais partir. Je ne connaissais pas où j'allais. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et pourtant, avec joie, je savais que j'allais retrouver des sœurs, j'allais retrouver une communauté. Et nous avons de la chance. Là où on va, on se sent bien chez nous. Alors, c'était ça, comme si ce lieu d'accueil était important pour nous. Et puis, un beau jour, on me demande de retourner à Maurice. Là, j'étais triste. Parce que là, j'ai beaucoup aimé la mission. J'étais encore un peu plus jeune. Et je me suis dit, pour retourner à Maurice, qu'est-ce que je vais aller faire à Maurice? Comment je vais vivre, etc. Bon, je connaissais mes sœurs, mais je n'ai pas vraiment bien travaillé avec les sœurs parce que je suis partie assez jeune. Et là aussi, c'est envoyé à Dans mon Pays en mission. Donc, je l'ai bien pris comme une mission. Je suis envoyée chez moi à l'île Maurice. Et quand je débarque, je débarque à la maison de formation, à la maison de Vacoa. Nous avons une communauté à Vacoa. Et là, je dis, ben, moi, je ne vais pas rester comme ça. Il faut que je travaille aussi. Et je crois que j'avais pris le pli comme si de travailler toujours dans le social. J'aime bien être aussi dans les paroisses, mais je sentais qu'il y avait quelque chose que le Seigneur avait mis en moi pour travailler avec les personnes en difficulté, pour rencontrer les jeunes, pour causer avec les mamans, les accompagner. Et je dis, mais comment je vais faire? Et heureusement que je commence un peu sur la paroisse. C'est à ce moment-là que je commençais à travailler. Un peu sur la paroisse, la pastorale, et aussi trouver le social. Et pour trouver le social, donc, je rencontre une dame qui s'appelle Danielle. J'ai oublié son nom de famille. Elle m'envoie chez Monique Didant. Et c'est comme ça, je dis à Monique, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire chez vous? Voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait un peu. Et puis, tant religieuse ici, il va falloir trouver, de s'adapter un peu avec le travail. Et voilà que Monique m'accueille, bras ouverts. Et je pense qu'elle était bien contente de m'avoir dans son équipe pour cheminer, pour travailler. Et moi aussi, ça m'a beaucoup aidée. Je suis allée vers les personnes pour les rencontrer, mais ces personnes m'ont beaucoup, beaucoup appris, m'ont beaucoup apportée, m'ont beaucoup fait grandir aussi dans ma vision de voir notre île, de voir la façon dont nous fonctionnons, de voir aussi que nous avons des valeurs, mais des valeurs qui ne sont pas partagées de la même manière. Comment ces personnes-là, dans leur misère, dans leurs difficultés, elles ont des valeurs, mais c'est à nous de détecter, de chercher au cœur de tout ça qu'est-ce qui les aide à grandir. Et tout de suite, à ce moment-là, je suis allée dans des quartiers difficiles, dans des lieux, pour rencontrer les jeunes filles qui tombent enceintes. C'est ça, la grossesse précoce et aussi la prévention. Donc, on a beaucoup sillonné l'île Maurice avec mes collègues pour la prévention de grossesse précoce dans les écoles, dans les centres, etc. On a fait ça avec les garçons et les filles. On a aussi travaillé avec les adultes aussi, les hommes et les femmes. Quand j'étais à Pamplemousse, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Goodlands et Grand B. J'ai rencontré même le Père Goupi qui m'avait donné la possibilité d'aller dans le quartier un peu plus compliqué. Là, je me souviens, c'était pour une fête de Marie-Mère, mais c'était pour le 15 août. Et on s'est donné rendez-vous. On a dit, dans un an, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Là, j'étais dans le Nord et on a commencé à travailler avec les personnes. Et doucement, doucement, on a fait notre chemin. On a donné une formation aussi au papa parce qu'au fur et à mesure, dans MAM, mouvement d'être dans la maternité, on a porté le souci de parler au papa, de rencontrer des jeunes hommes et de leur dire que ce n'est pas la responsabilité seulement des filles, des mamans, mais qu'ils ont quelque chose à apporter et puis de les valoriser, de leur faire reconnaître, découvrir leur valeur en tant qu'homme, en tant que père, donc dans leur masculinité, dans leur paternité, comment ils peuvent aider la famille. Et ça a été un très bon temps qu'on a pu faire dans le Nord et aussi dans d'autres régions. Et après, j'ai travaillé aussi à Vakwa, beaucoup à la visitation Vakwa et aussi dans un des quartiers que je continue à travailler, c'est dans la cité Anoshka, 16e mille, donc qui est très difficile mais ça fait plus de 15 ans, je crois qu'on va là-bas, je ne vais pas tout seul. Au départ, je partais seule parce que j'étais invitée par SOS Village et après j'ai découvert qu'il fallait partir aussi avec des équipes, mes collègues, donc au fur et à mesure, on a créé une petite équipe pour pouvoir travailler avec nos jeunes filles, les jeunes mamans et aussi les enfants et les jeunes qu'on essaye au fur et à mesure de les accompagner. On les voit, bon, on voit quelquefois, il y a une croissance, quelquefois, on est découragé parce qu'on a l'impression qu'on retourne en arrière, que les mamans reculent, mais en même temps, je crois que ce qui est plus important, c'est que MAM soit présent, vraiment là, au cœur de ces cités, de ces lieux difficiles et d'apporter une oreille pour écouter, pour accompagner, pour orienter, et pour diriger. Plus récemment, nous avons eu une réunion avec tous les autres ONG pour voir comment nous pouvons collaborer ensemble. Voilà un peu, bon, j'ai essayé de présenter MAM, surtout, pas seulement en tant que religieuse, mais aussi ce que Monique Dinant, qui est la fondatrice de MAM, apporte, et nous avons une bonne équipe de travail et nous avons pu mettre dans plusieurs régions un peu ce que nous faisons. Et quand on ne peut pas établir MAM dans une région, on essaie d'y aller, comme mission volante, etc. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec mes histoires. Merci, Sœur Solange. Alors, j'ai appris deux choses ce soir. Quand une bonne sœur vous dit j'ai deux mots seulement à dire que j'en ai pas. Et deuxièmement, que les bonnes sœurs peuvent avoir une vie trépidante. Je trouve extraordinaire sa mission, son engagement. Et Dieu s'en connaît pas tout ça, du moins, les profanes que nous sommes, on ne connaît pas tout ça. Et c'est dommage. Et c'est pourquoi ce livre tombe à pic, parce que ce livre est non seulement un témoignage, mais raconte aussi une certaine histoire qui n'est pas l'histoire officielle, qui s'appelle l'histoire un peu accessoire qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, sans plus tarder, je vois que le père Goupil trépigne d'impatience. Philippe, qui est le président du conseil des religions, qui a accepté de témoigner lui aussi. Je vais citer de Dublin, on s'est connus. Alors, ce soir, en arrivant, on voyait cette pluie-là, je dis, Dublin, d'octobre, armé, on ne voit pas le soleil. Donc, c'est à Dublin qu'on s'est connus, qu'on s'est appréciés. Et ensuite, on a été appelés à collaborer au niveau du journalisme, de l'Église, et surtout le soutien que Monique et Pierre ont toujours donné en tant que prêtres. Je crois que c'est très important, c'est que nous n'avons pas de communauté religieuse, nous, mais nous sommes soutenus beaucoup par des personnes comme Monique et Pierre que je remercie beaucoup ce soir. Alors, moi, j'ai fini de vouloir, j'ai voulu rebondir un petit peu sur ce que tu avais dit, que nous n'avons pas une session purement catholique ce soir, et que cela va au-delà de la religion catholique. Alors, je crois que la première chose que je voulais dire, c'est que en lisant le livre de Monique, j'ai pris conscience à quel point les congrégations religieuses ont fait ce qu'on appelle maintenant du « nation building », je le vice-président, un « nation building », construire la nation. Alors, on peut commencer, tu as déjà parlé des Sœurs de Lorette. Je pense que les Sœurs de Lorette ont été extraordinaires dans le domaine de l'éducation. J'essayais de m'imaginer un petit peu en 1845, quand ces religieuses de Lorette arrivaient de Lyellande et elles tombaient dans l'île Maurice de cette époque-là. Et c'est là qu'elles ont commencé à travailler, alors, dans une simplicité, dans une simplicité, dans un esprit de service, une humilité extraordinaire. Moi, j'ai passé près de 25 ans à Port-Louis et j'ai beaucoup fréquenté, beaucoup connu les Sœurs de Lorette de Port-Louis qui sont présentes ici. Et j'ai toujours admiré votre détachement, votre humilité et surtout le respect pour les autres religions dont on n'a jamais parlé de prosélytisme dans les collèges de Lorette. Et beaucoup de filles indiennes ou musulmanes ou d'autres religions que je rencontre, eh bien, elles saluent toujours ça à quel point on a développé leur personnalité, on leur a permis de grandir, de s'épanouir, mais jamais on n'a senti une pression pour devenir catholique. Alors, je crois qu'il faut saluer ça, ce travail merveilleux qu'on a fait pour la femme mauricienne, mon gars, c'était fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais peut-être qu'il faut rappeler aussi au point de vue de la première congrégation mauricienne fondée par Caroline Nanferna. Il faut se rappeler qu'on a parlé, on a la pandémie, le Covid, mais c'était le choléra. Alors, ces sœurs, ces sœurs du bon secours ont été merveilleuses pour aider les personnes à lutter contre le choléra. C'est un travail social extraordinaire. Alors, par exemple, plus près de nous à la réunion des filles de Marie, on continue à travailler à Maurice dans les paroisses, au niveau des paroisses, dans les écoles primaires, dans les écoles primaires, ce travail d'éducation dans les écoles primaires est extraordinaire. Alors, je vois aussi l'importance de Sœur Paulette Mangard, une mauricienne qui a été fondée une congrégation et qui a s'est développée dans l'Inde. et on parle beaucoup des relations Indes-Maurice, voilà, quelque chose de fort que personne ne savait. Alors, je dirais le premier point à finir, c'est le nation building, comment les congrégations religieuses à la simplicité sont là pour construire la nation. Alors, en ces temps difficiles, en ces temps difficiles, je pense qu'il faut saluer ce travail-là. Magnifique. Alors, Monique, si tu peux aimer, les religieuses sont toutes des célibataires, on fait le vœu de célibat. Eh bien, on a parlé de fécondité. Alors, ce mot fécondité est important aussi parce que Monique et Pierre n'ont seulement la fécondité familiale, mais la fécondité de votre engagement et surtout dans la protection de la vie, dans le soutien de la vie, la protection de la vie et ce magnifique mouvement que tu as créé là de MAM. Alors, je crois que c'est paradoxal de voir l'histoire des religieuses célibataires qui ont une fécondité extraordinaire et la fécondité aussi humaine qui est protégée par toutes ces actions qui sont menées non seulement par les religieuses, mais aussi par MAM que tu as fondée. Voilà, Monique, tu sais, je ne vais pas faire des grands discours parce que je vais parler trop longtemps aussi. Donc, alors, merci Monique depuis ce temps de l'Université de Dublin et nous avons eu des bons mentors, des bons professeurs, mais je sais que tu as continué après au Canada et tout et je salue aussi ta famille et ton engagement. Alors, merci pour ce travail-là. je pense souvent qu'il faut du courage pour travailler, faire des recherches, publier, écrire et je crois que plus de 4 heures du matin, tu te réveilles et quelques fois, tu fais ça. c'est magnifique le service que tu nous rends de nous rappeler l'importance de tout cela. Alors, je termine en soulignant l'importance du nation building, je crois, c'est très important des congrégations religieuses à Maurice. cet accueil, cette ouverture envers toutes les religions, envers tous les mauriciens et le travail qui a été fait pour le progrès de la société mauricienne et qui continue d'être fait. Alors, merci à toutes les religieuses qui sont là et merci à Monique et Finley, Amen. Et cette fois-ci, nous allons applaudir Finley qui est vraiment le chante de la culture mauricienne et il le fait avec beaucoup de brio tous les dimanches. Ce livre veut rendre hommage à ces femmes amoureuses de Dieu et veut dire merci aux 156 religieuses qui sont à Maurice, dont 45 sont des étrangères qui sont ici en mission. Il ne reste plus qu'une seule irlandaise et il y a quelques françaises, quelques polonaises, mais il y a surtout beaucoup d'Indiennes catholiques qui sont ici et qui font un travail magnifique dans beaucoup de discrétion. Et ce livre vient raconter un petit peu leur parcours. Et la vie de ces religieuses est un exemple qui peut beaucoup nous apprendre sur la qualité d'amour qui enrichit et qui porte des fruits. Par amour pour Dieu, elles décident de donner à Dieu la première place dans leur cœur. Dieu est leur bien-aimé, elles se mettent à son service et qu'il soit le premier servi. La religieuse n'a pas de vie de famille où elle est le grand chef qui gère tout. Elle se retrouve dans une communauté dans laquelle il faudra vivre avec ses temps forts et ses difficultés et avec des religieuses venues d'autres pays avec leurs coutumes et il faudra s'habituer à tout cela. Les enfants des religieuses sont ceux pour qui elle va se dévouer avec un maximum de patience et de persévérance. Épouse du Christ, elle va entourer de ses compétences et de sa patience les humains les plus fragiles et les plus démunis du Dieu-amour. Cela fait de ces religieuses des citoyennes pleinement engagées dans un travail social fait avec beaucoup de cœur et au mieux de leurs possibilités. ceux vers qui elles se dévouent sont le plus souvent les défavorisés de notre société que Dieu aime d'un amour bienveillant. Voilà, nous avons les témoignages dedans de quatre religieuses qui ont raconté un petit peu ce qu'elles vivent et je vais vous parler uniquement du témoignage de Sœur Le Guin qui ne peut pas être avec nous parce qu'elle est religieuse parce qu'elle est en retraite et elle raconte dedans comment elle est devenue son témoignage est très émouvant comment elle est devenue amoureuse du Christ. Je dis un petit bout il y a 59 ans de cela lorsque j'ai fait mes premiers pas chez les Sœurs de Lorette c'était le vendredi 5 janvier à 5 heures de l'après-midi je ne savais pas que c'était le début d'une histoire d'amour qui allait me rendre infiniment heureuse. Oui, je ne le savais pas mais je suis venue parce que j'ai entendu un appel depuis toute petite et qui au fait m'a fait quitter ma famille mes doutes et mes difficultés et je suis après elle raconte un peu toute son adolescence comment elle aimait rencontrer les garçons comment elle avait même eu une demande en mariage et comment elle a finalement répondu à l'appel de Dieu et comment elle est devenue l'amoureuse du Christ et toute la vie de son témoignage qui est un très beau témoignage. Il y a aussi le témoignage de Sœur Cécile Young mon amie d'enfance nous étions cheftaines de l'outo ensemble et elle a maintenant comme moi plus de 80 ans et nous restons vraiment en lien et à chaque fois qu'elle vient à Maurice elle a enseigné elle a été à Taïwan pendant 20 ans puis elle est partie aux Etats-Unis où elle enseignait à l'université où il y avait beaucoup d'Africains qui venaient dans son université qui était dans le sud de l'Amérique et maintenant elle est à Chicago et elle revient une fois par an voir un peu les membres de sa famille ses petits-enfants les enfants de ses neveux et de ses nièces il est à fait que le nombre de religieuses diminue beaucoup dans le pays et beaucoup d'elles sont déjà âgées alors ce livre veut en dire redire un petit peu tout le magnifique travail qu'elles font et combien et peut-être susciter chez les jeunes aussi de se demander est-ce qu'il n'y a pas cette demande d'amour du Christ vers elles pour qu'elles se fassent religieuses et de savoir comment elles auront une vie bien remplie en le devenant et donc ce livre le souhait c'est que nous ayons plus de vocation religieuse et que la presse mauricienne aussi rentre un petit peu dans tout ce travail qui est fait et qui est très souvent méconnu et on connaît bien ce que fait tel ministère telle chose mais il y a un travail discret mais très très important qui est effectué par ces religieuses qui aide à créer la paix sociale et qui aide à mettre plus d'unité dans le pays parce qu'elles vont vers tout le monde indistinctement qu'on soit chrétien qu'on soit hindou qu'on soit musulman quelle que soit la religion elles ne s'arrêtent pas à cela elles sont mauriciennes amoureuses du Christ en train de le servir dans ceux qui ont besoin d'être aidées et voilà c'est un peu le but de ce livre je crois que j'ai tout dit merci 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 merci